Oui, toi qui es notre Père à tous, ce dimanche de la fête des Pères, on se réjouit de ce qu'on n'est pas des orphelins, mais de ce que nous avons été adoptés par toi dans ta grâce. On va te demander de bénir ce temps dans l'étude de l'histoire de l'Église et de préparer nos cœurs, Père Céleste, pour le culte qui va suivre. Sois avec nous ce matin, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. Alors jusqu'à date, on a retracé notre ascendance théologique en partant de la réforme magistérielle pour arriver jusqu'à la deuxième confession de foi baptiste de Londres et puis savoir un peu où est-ce qu'on se situe dans l'arbre généalogique protestant. Mais je veux terminer ce cours avec un dernier chapitre après avoir vu la réforme luthérienne, réformée, anabaptiste anglicane, les grandes confessions. Le dernier chapitre, ce serait la réforme en français où on va partir des Huguenots de France pour arriver jusqu'à nous au Québec voir comment la réforme s'est introduite ici dans la belle province. Alors on va passer les deux prochains cours à voir la réforme en France et ça commence avec les Huguenots. Alors c'est la croix Huguenote où on voit donc, c'était une armoirie parce que les Huguenots, c'était un groupe religieux mais ce n'est pas que ça, c'était, on va le voir, même une force politique en France. Alors le Saint-Esprit, les fleurs de lys qui est symbole français, la croix, les branches, je pense c'était quoi, c'était les quatre évangiles, les pics, les huit béatitudes, je ne sais plus certain exactement ce que ça voulait dire. Il y avait un symbolisme à tout ça. On s'est inspiré d'ailleurs de la croix Huguenote pour notre nouveau logo qu'on a adopté en 2017 pour le 500e. On a modifié un petit peu cette croix-là. Alors, d'où vient le mot Huguenot? Il n'y a pas de certitude parmi les linguistes ou les historiens à savoir pourquoi ce qu'on appelait les protestants français des Huguenots. Mais on sait que vers les années 1560, de façon assez généralisée en France, on ne désignait plus les protestants comme des luthériens. Au début, les protestants, on les appelait des luthériens. Mais dans les écrits légaux et dans les écrits ou la langue populaire, on les appelait des Huguenots. Déjà dans la deuxième moitié du 16e siècle, est-ce que le terme vient des catholiques ou des protestants qui se seraient désignés eux-mêmes comme cela? Probablement plus des catholiques comme une insulte, mais qui a été adoptée, qui était utilisée par les deux groupes. Les protestants aussi se désignaient comme des Huguenots. Théodore de Baize nous raconte dans un écrit ou une correspondance que le mot viendrait d'une légende d'un roi hérétique qui s'appelait Hugon ou Hugonnet et que les catholiques, finalement, pour associer les protestants à cette idée d'un roi hérétique, nous appelaient des Huguenots. L'encyclopédie catholique écrit « Atour, le roi Huguet » était un terme générique pour désigner les fantômes qui viennent hanter les vivants au lieu de faire leur temps au purgatoire. Comme les protestants sortaient la nuit, on commença à les appeler Huguenots, puis l'expression se propagea. Donc, on va suivre l'histoire des Huguenots en suivant la monarchie française parce que, finalement, l'histoire des protestants de France est vraiment directement liée à l'évolution de la monarchie, un petit peu comme on a en Angleterre aussi. Donc, la réforme commence sous François 1er, son règne de 1515 à 1547. Et donc, François 1er est assez tolérant initialement des protestants, mais ce qui était un peu le point de bascule, vous vous souvenez peut-être l'affaire des placards qu'on a vus déjà il y a un bout de temps, en commençant avec, quand on a présenté l'histoire de Jean Calvin. Donc, en 1534, un groupe de protestants qui voulaient faire de l'évangélisation, ou je ne sais pas trop, leur idée, c'était de... Ils ont placardé partout dans Paris, dans plusieurs villes de France, des affiches qui dénonçaient la messe comme une abomination idolâtres. Et puis, ils sont allés jusqu'à la placarder sur la chambre du roi François 1er. Et puis, ça, ça a été le point de bascule. François 1er est passé d'une politique de tolérance à la persécution. Le lendemain de l'affaire des placards, il veut vraiment montrer qu'il est un catholique, qu'il ne va pas juste... s'il a peut-être donné l'impression qu'il aurait pu même être sympathique au protestantisme, il fait une participation officielle avec la... Il participe dans une messe publique et puis, les coupables sont exécutés, brûlés sur le bûcher, décapités. Donc, les coupables de l'affaire des placards. Et donc, Calvin, on se souvient, lui a dédié la première édition de l'institution chrétienne qu'il publie deux ans plus tard, après l'affaire des placards, en 1536, la lettre introductive, qu'on a toujours d'ailleurs dans chaque édition subséquente, même celle qu'on a de 2009. Il y a une épître introductive de l'institution chrétienne et dédiée à François 1er. C'est un peu une apologie pour défendre les chrétiens et aussi un avertissement de dire qu'il ne devrait pas persécuter la vraie religion pour montrer que la foi protestante n'est pas une foi hérétique comme il semble le croire ou comme les catholiques voudraient le faire croire au roi François 1er. Et donc, Calvin va toujours avoir une posture un peu de défenseur des protestants de France, mais le roi François 1er demeure opposé à la réforme jusqu'à la fin de son règne. Beaucoup de protestants vont aller sur le bûcher sous son règne. Il meurt la même année que le roi d'Angleterre, Henri VIII. Et comme le roi Henri VIII, c'est son fils qui va lui succéder sur le trône. Le fils de François 1er est Henri II de France qui épouse Catherine de Médici, qui est une italienne, arrière petite-fille de Lorenzo de Médici, un nom connu dans la noblesse italienne, un nom de la Renaissance et associé un peu à la politique d'Italie. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ont dix enfants ensemble, trois qui sont morts en bas âge et trois qui vont devenir rois de France. Dans l'ordre, François 2, Charles 9, Henri III, ils vont tous siéger sur le trône de France. Henri II continue la politique anti-protestante de son père, alors que l'Angleterre, elle, le vent tourne après Henri VIII et sous Édouard VI, l'Angleterre devient protestante pour un court laps de temps jusqu'à ce que Marie Ière reprenne le trône. Eh bien, la France, elle, elle est non seulement catholique, mais anti-protestante. Mais il y a quand même beaucoup de protestants en France à ce moment-là. ça va être vraiment un des, pas des âges d'art, parce qu'il y a des temps de persécution, mais un des points culminants dans la population française où il y aura le plus de protestants dans toute son histoire. Donc, sous la persécution, il y a beaucoup de protestants qui fuient vers d'autres pays. Entre autres, c'est là qu'il y a des vagues d'immigration qui vont vers Genève et vers des villes francophones françaises de la Suisse. Ça crée aussi tout un problème de, un peu de politique et des tensions ethniques à Genève avec les Français qui sont, qui deviennent en surnom, et les vieilles familles genovoises qui n'aiment pas se faire diriger et qu'il y a un Français à la tête de la ville, Jean Calvin. Mais donc, il y en a beaucoup aussi qui retournent en France, qui vont se former et qui retournent comme missionnaires, qui viennent en France, qui distribuent de la littérature, qui implantent des églises réformées. Calvin dit aux églises de France « Envoyez-nous du bois, nous vous renverrons des flèches. » Et donc, le roi s'oppose à la réforme. Les colporteurs sont interdits de vendre des livres pour éviter que les écritures circulent ou des traités protestants. les illettrées sont interdits de parler de religion. Les imprimeurs sont surveillés, les colis sont inspectés aux frontières. Mais la réforme progresse malgré tout, surtout dans les villes où il y a un peu plus d'indépendance. Le roi meurt subitement en 1559 dans une joute. il participe à une joute équestre avec épée mais il se blesse et puis il décède de ses blessures quelques temps après cet accident et c'est son fils François II qui lui succède. François II a un très court règne 1559 à 1560. Il a été fiancé à Marie-Stewart d'Écosse qu'on a déjà vu à l'âge de 5 ans. Il l'épouse à 14 ans puis il devient roi à 15 ans en 1559. Il est proclamé roi d'Écosse roi de France et donc Marie-Stewart était aussi momentanément reine de France et c'est sous son règne que les Huguenots atteignent leur apogée. On voit je vous mettais sur l'image la reine mère parce qu'elle est toujours dans l'ombre et elle va être dans l'ombre des trois prochains règnes qu'elle influence ses enfants et elle est plutôt une figure anti-Huguenote plutôt mal vue du côté protestant oui Marie de Médicis oui donc les protestants atteignent leur apogée les historiens valuent qu'il y avait environ 2 millions de protestants en France à cette époque-là sur une population d'un peu plus de 20 millions donc presque 10% de la population était Huguenote on comptait autour de 700 temples et églises réformées ce qu'on voit ici c'est une image connue c'est une toile qui représente le temple de Paradis à Lyon et c'est intéressant de la regarder d'abord on voit il y a un chien qui était placé pour montrer que contrairement aux catholiques romains on ne considère pas les lieux de culte comme étant sacré saint c'est-à-dire que c'est plutôt le culte et spirituel et ce n'est pas nécessairement le lieu parce qu'on n'a pas une religion qui est sacramentaliste ou le lieu par exemple si vous allez dans une église catholique vous ne seriez pas bienvenue d'arriver avec vos cafés comme vous le faites ce matin ou de la nourriture parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le lieu lui-même où le culte est rendu et c'est nécessaire que la façon la disposition des lieux font partie de l'adoration alors du côté protestant on croit que c'est plutôt une adoration qui se fait par la foi centrée sur la parole et non pas sur les sacrements on a aussi le timer j'ai trouvé ça intéressant il y a le sablier pour le prédicateur pour qu'il ne dépasse pas son temps lui aussi mélange de nobles assis avec des paysans des gens on a les nobles qui portent l'épée mais des gens moins fortunés donc il y a un peu moins de classes les classes sont un peu plus mixtes alors voilà ce que ça indique aussi c'est que moi j'étais sous l'impression les premières fois que je commençais à étudier un peu l'histoire que les huguenots étaient vraiment un peu de poussière dans le garde-robe une petite poignée d'hommes qui ont fui après l'affaire des placards et qui en avaient parfois des petits groupuscules mais au contraire c'était vraiment une force politique montante c'est pas juste une oui il y a l'église qui est l'église huguenote mais c'est plus que ça c'est une culture protestante où des gens s'identifient avec cet héritage cette foi-là mais qui qui sont carrément donc une autre une force politique qui est divergente et qui est persécutée aussi pas seulement à cause pour des raisons religieuses mais des raisons politiques qui fait que les huguenots sont persécutés parce qu'on les voit comme une menace à la stabilité du royaume parce que ça pourrait être un pouvoir qui s'empare éventuellement du trône de France et donc parmi les huguenots la noblesse elle est principalement catholique en France à cette époque-là mais il y a quand même quelques exceptions et parmi les chefs des huguenots on retrouve des gens quand même haut placés dans l'aristocratie et la noblesse française on a Louis Bourbon qui est prince de Condé la maison de Bourbon et donc qui va lui diriger quelques opérations militaires favorables aux huguenots on le perd assez vite il meurt dans une des guerres de religion qui va diviser les protestants et les français en France il meurt en 1569 à 38 ans mais donc c'est quelqu'un qui aurait pu être un duc en France et puis même dans un revirement éventuellement prétendre à la couronne française on a aussi Gaspard Colligny Gaspard de Colligny qui est amiral de France chef de la flotte royale l'amiral Colligny lui devait participer à la colonisation de l'Amérique et il voulait fonder une colonie protestante dans les nouveaux territoires que la France développait peut-être que le Québec aurait pu être une colonie huguenote mais il reste aux prises avec des affrontements sur le continent européen donc il ne pourra pas concrétiser ce projet mais donc c'est un protestant et à cette époque-là il y a le début des guerres de religion entre protestants et catholiques qui sont amorcées par un coup d'état raté par les huguenots qu'on a appelé le tumulte d'Ambroise parce que ça va avoir lieu au château d'Ambroise vous voyez sur cette image que ça a été raté que les coupables ont été interceptés et éventuellement exécutés alors les protestants ce qu'ils voulaient faire c'était enlever le jeune roi François qui était sous la tutelle de la maison de Guise une maison puissante catholique anti-huguenote et le soutirer à cette influence des de Guise pour le mettre plutôt sous une influence huguenote et alors c'était un coup politique un coup d'état Calvin condamne ce complot je ne sais pas s'il le condamne après qu'il ait eu lieu ou s'il a été informé avant mais il ne soutient pas la démarche il croit que la réforme ne doit pas passer par la voie de la violence qu'on combat avec des armes spirituelles pour la cause de la réforme Coligny refuse d'y participer également le prince de Condé officiellement il est opposé parce qu'il faisait partie quand même de la noblesse de ceux qui partagent le pouvoir pour diriger le royaume de France mais il est accusé de diriger anonymement ce complot et peut-être que c'est le cas qui sait mais en tout cas il va même être emprisonné ils vont éventuellement le libérer parce qu'on ne peut pas prouver qu'il avait quelque chose à voir avec cela mais ce conflit c'est le début des guerres de religion en France les guerres de religion ça marque la deuxième moitié du 16e siècle c'est huit conflits sanglants entre catholiques et protestants qui vont de 1562 à 1598 et qui vont être soldés par l'édit de Nantes 1598 c'est une date importante dans l'histoire des protestants français c'est l'établissement de l'édit de Nantes ou la promulgation de l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours on ne se rendra pas jusque là aujourd'hui et donc entre ces deux dates beaucoup de tensions dans le royaume français entre ces deux forces religieuses mais qui sont aussi des forces politiques qui s'apparentent à des courants théologiques mais qui ne sont pas que théologiques il y a des intérêts politiques François II meurt assez rapidement après un règne de 17 mois d'une espèce d'otite qui devient méningite il souffre énormément et c'est son jeune frère Charles X Charles IX pardon qui le remplace sur le trône mais qui n'est âgé que de 10 ans donc Catherine de Médicis elle est déclarée la régente de France parce que le roi officiellement est trop jeune pour régner seule et donc Catherine a semblé vouloir ramener la paix entre protestants et catholiques sous son pendant cette décennie du règne de Charles IX il y aura c'est un peu plus qu'une décennie 14 ans de règne il y aura environ trois guerres entre catholiques et protestants et Catherine de Médicis voulait ramener la paix en tout cas semblait vouloir établir la paix entre les deux clans et l'idée qu'elle met de l'avant c'est de célébrer un mariage entre un chef Huguenot et sa propre fille le chef Huguenot c'est Henri de Navarre qui est roi du royaume de Navarre c'est un petit enclave le royaume de Navarre entre l'Espagne et la France à ce moment-là qui est éventuellement partagé il y a eu à Haute la Basse Navarre je m'y connais moins mais le territoire est éventuellement divisé et rapatrié par ses nations mais à ce moment-là c'était un royaume et lui il a été élevé dans la foi Huguenot par sa mère je pense qu'il avait un père catholique et une mère protestante mais il est officiellement protestant il est nouvellement roi de ce royaume il est aussi le neveu du prince de Condé il est un ami de l'amiral Coligny donc il est vraiment une figure qui représente bien les Huguenots et l'idée c'est de le marier à sa propre fille Marguerite la reine Margot il y a un titre d'Alexandre Dumas reine Margot donc c'est elle Marguerite de Valois la fille de Catherine de Médicis la soeur du roi Charles IX donc on va célébrer un mariage entre les deux la proposition ne plaît pas à tout le monde en particulier aux catholiques les catholiques croient que c'est de donner beaucoup trop de poids d'influence aux protestants et même de risquer la couronne parce qu'il pourrait devenir finalement dans la lignée de succession un prétendant la couronne française et éventuellement il va effectivement devenir roi de France Henri de Navarre Henri IV mais à ce moment-là personne ne le sait qu'il va devenir roi de France mais c'est ce que les catholiques craignent qu'est-ce qui arrive si on rapproche trop les huguenots du pouvoir royal donc le pape y est opposé le roi d'Espagne Philippe II est opposé à cela mais la reine mère qui est très habile qui a réussi même à placer un autre de ses fils roi de Pologne par une influence réussit à convaincre l'archevêque de célébrer ce mariage alors tous les notables du pays sont invités à Paris pour célébrer ce mariage Paris la cité anti-hugnote la capitale il y aura beaucoup de protestants qui seront présents parce que ça devait être la fin des guerres de religion la réconciliation pour mettre fin finalement c'est des guerres civiles c'est les français qui s'entre-déchire et donc on va faire la paix en mariant les deux les deux groupes le mariage donc est célébré à Paris le 18 août 1572 et les festivités continuent plusieurs jours c'est un peu comme dans la Bible les mariages c'est pas juste une journée un après-midi mais ça durait quelques jours et il va avoir un point tournant pendant les festivités qui vont suivre pendant que l'amiral Colligny est assis sur son cheval en train de lire une lettre une correspondance qu'il reçoit qu'il se déplace dans Paris on lui tire dessus on ne sait pas si c'était un commandé par des autorités supérieures ou quelqu'un qui agit seul un fou furieux mais toujours est-il que Colligny est blessé sérieusement il a un doigt de la main gauche qui est arraché son bras droit est sévèrement blessé alors on va le retrouver halité mais le soulèvement des protestants est immédiat pour eux ils voient ça comme une attaque sur un de leurs chefs des principaux et là immédiatement ils réclament justice auprès du roi et de la reine mère alors qu'ils sont tranquillement dans leur appartement les protestants les huguenots commencent à faire du tapage du bruit ils réclament que justice soit faite et qu'on trouve les coupables s'ils veulent montrer leur bonne foi et qu'ils ne sont pas là pour essayer de faire un attentat et d'avoir fait venir des protestants dans la capitale pour finalement les piéger donc le roi Charles qui est un jeune roi de 21-22 ans se précipite au chevet de l'amiral Colligny pour apaiser la foule montrer qu'il est sympathique ils promettent qu'ils vont trouver les coupables mais en faisant cela il perd le soutien des De Guise qui là il trouve que peut-être que c'est la famille De Guise qui est la maison De Guise qui est derrière cette tentative d'assassinat qui sait et qui dit ben non on n'est plus on n'est plus de la fête on se retire et là c'est la panique autour du roi le 23 août parce que il y a des rumeurs que les protestants ben s'apprêtent à assassiner la famille royale pour prendre le contrôle alors le 23 août la panique est prise autour du roi Charles tient un conseil fermé pour décider de la suite et là il n'y a pas de consensus historiographique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite est-ce que tout ce qui va se produire était prévu d'avance c'est un complot on a essayé de faire venir les protestants pour éventuellement les enfermer dans la cité les massacrer ou est-ce qu'on a perdu le contrôle après cet attentat cette tentative de meurtre et puis que là les choses ont dérapé en essayant de reprendre le contrôle il n'y a pas de certitude mais il semble que Catherine de Médicis en tout cas c'est ce que les protestants retiennent de l'histoire qu'elle était celle qui voulait convaincre son fils que les Huguenots se préparaient à éliminer la famille royale et que là il était nécessaire pour éviter un tel drame de au moins neutraliser les chefs parmi eux pour pas qu'il y ait de soulèvement des Huguenots et de les mettre à mort le roi semble-t-il était répugné au début par cette idée qui se serait écriée de colère mais que sous les conseils répétitifs de sa mère excédé il aurait dit et bien soit qu'on les tue mais qu'on les tue tous qu'il n'en reste plus un pour qu'on ne puisse me le reprocher cette affirmation est contestée est-ce qu'il aurait vraiment dit cela est-ce que c'est de la rhétorique par la suite de la part des protestants pour faire mal paraître ce qui va se passer mais c'est le début de ce qu'on a appelé le massacre de la Saint-Barthélemy alors on a déjà une partie de la suite de l'histoire sur cette image c'est une image qui représente plusieurs événements en même temps où on a l'amiral Colligny qui se fait tirer mais ensuite on le voit ici dans son lit qui va se faire éventuellement défenestrer on voit plusieurs morts un peu partout qui jonchent les rues parce que c'est ce qui va se produire par la suite mais donc c'est plusieurs étapes des événements qui suivent mais tout ça commence dans la nuit du 23 au 24 août les seuls protestants qui devaient être épargnés étaient Henri de Navarre le jeune marié il fait maintenant partie de la famille et puis le prince de Condé non pas Louis de Bourbon parce qu'il est déjà mort dans une guerre de religion mais son propre fils qui était présent Henri de Condé qui était un prince qui était présent aussi alors eux parce qu'ils sont de sang royal devaient être épargnés mais les autres les chefs l'amiral devaient être mis à mort les ducs catholiques en place reçoivent la charge des opérations militaires alors à partir de ce moment c'est eux qui prennent en charge qu'il va se passer les opérations dans la cité parisienne alors ils ordonnent que les autorités municipales ferment les portes de la ville qu'on arme les bourgeois au cas où il y aura un soulèvement des huguenots pour s'assurer qu'on ait des forces suffisantes pour contenir cela alors pendant que Coligny est alité on pénètre dans ses appartements Coligny voit ce qui se passe crie à ses amis de fuir sauvez vos vies je suis prêt à mourir je me remets à la grâce de Dieu il est achevé dans son lit et ensuite il est défenestré on le jette par la fenêtre il y avait des nobles protestants qui logeaient au palais du Louvre on les fait évacuer on les massacre en pleine rue on dénude leurs dépôts et on les jette dans la Seine le fleuve qui traverse Paris ils sont et à partir de là ce qui devait être un massacre limité au chef devient massacre tout azimuth on ordonne que tous les protestants qu'on trouve tous les huguenots soient mis à mort et donc on a cette fresque là qui nous dépeint le massacre de la Saint-Barthélemy en fait c'est le chaos qui règne dans la ville les cloches des églises sont sonnées en pleine nuit pour avertir qu'il se passe quelque chose les protestants interprètent cela par la suite comme si tout était orchestré d'avance il y a un signal qui est donné ils nous ont fait venir ici ils ont fermé les portes et donc c'était un complot c'était prévu d'avance c'était un piège c'était un guet-apens on sonne les cloches pour alerter pour que la population nous mette à mort mais c'est possible aussi que ce soit dans un temps de confusion les protestants ripostent veulent se venger et puis là c'est le désordre complet ils ont fait sonner les cloches pour avertir la population les gens croient que c'est les protestants qui sont responsables du désordre alors la population s'y met les gens donc à coups de bâton à coups d'épée avec tout ce qu'on trouve on tue tout ce qu'on peut du gno qui était sur place le roi après le lendemain essaie d'arrêter ce massacre il réussit à mettre en sûreté quelques nobles dont René de France qu'on a déjà vu qu'Alvin entretenait une correspondance avec elle dont l'ambassadeur d'Angleterre et d'autres nobles mais les prêtres encourageaient le massacre c'est comme ils interprètent ça un petit peu à une lumière d'Ancien Testament Dieu vous livre vos ennemis puis allez-y vous servez Dieu en agissant de la sorte et ça va aller au-delà de Paris à Paris ça va être après une journée ou deux les choses reviennent au calme mais ça va continuer pendant plusieurs autres semaines dans plusieurs villes de France et on estime qu'à Paris il y aurait eu 3000 morts et de 5000 à 10 000 en France mais il y a même un historien du 17e siècle donc quelques décennies plus tard qui écrivait qu'il y a 30 000 huguenots qui ont été tués en France dans ces événements-là le 26 août Charles IX déclare qu'il a voulu prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable conspiration faite par le dit amiral Colligny chef et auteur d'Issel et ses dix adhérents et complice en la personne du dit seigneur roi et contre son état la reine mère messieurs ses frères donc la version officielle des autorités c'est que l'amiral Colligny suscitait ses troupes après cet attentat contre sa personne à se rebeller qu'on préparait finalement d'assassiner la famille royale et c'est peut-être vrai remarqué ça c'est la version officielle c'est la version retenue par les catholiques officiellement la version protestante c'est plutôt que d'un extrême que c'est c'était vraiment un guet-à-peur un complot dès le départ je pense que l'opinion la plus nuancée c'est plutôt que merci c'était pas nécessairement prévu que ça aille jusque-là mais qu'il y a eu un dérapage que finalement le mariage n'a pas été aussi heureux qu'on l'aurait voulu puis qu'on n'a pas pu contenir et empêcher les esprits agités et entre autres cet attentat contre l'amiral Colligny donc c'est la version en tout cas qui est publiée par Charles IX partout en Europe qu'une sédition protestante a été déjouée et écrasée le pape Grégoire XIII recevant la nouvelle exulte il salue l'exploit militaire en sonnant toutes les cloches des églises de Rome il accueille la victoire avec un tédéum et Rome est illuminée pendant trois nuits et il fait aussi frapper une médaille en souvenir de la victoire où on voit donc son effigie du pape Grégoire XIII et ici le souvenir du massacre à Saint-Barthélemy où l'Éternel est venu abattre les méchants on voit aussi Saint-Barthélemy qui est un apôtre qui ici est armé d'une dague d'un couteau devant Paris et c'est intéressant aussi parce que Barthélemy c'est le Saint-Patron des bouchées je ne sais pas si c'est par la suite qu'on l'a nommé Saint-Patron des bouchées où c'était déjà le patronage mais donc ça c'est la réaction Catherine de Médicis qu'on voyait ici dans l'image qui regarde un petit peu froidement les cadavres qu'on empile donc elle est présentée ici sous une autre scène le lendemain avec la noblesse avec le roi Charles qui voit tous ses corps empilés avec un peu d'indifférence du côté de l'historiographie protestante on la représente comme la Gézabelle de cette époque-là on ne croit pas que c'est la sincérité de son désir de réunir les deux camps je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé je pense pas nécessairement que tout était orchestré à ce point-là parce que même les catholiques vont éventuellement abandonner Catherine de Médici la mépriser parce que sous le règne des prochains règnes qui vont suivre après Charles IX son autre fils Henri III les catholiques vont trouver qu'elle donne beaucoup trop de liberté aux Huguenots qu'elle est trop sympathique donc il semble qu'elle continue sa politique de conciliation alors je ne suis pas certain que la dépeinte comme une Gézabelle soit la bonne lecture Philippe II d'Espagne déclare que c'est le plus beau jour de sa vie un anti-protestant l'empereur Maximilien II le petit-fils je ne suis pas directement en filiation avec Charles V mais après Charles V on a son frère Ferdinand et c'est peut-être Maximilien le fils de Ferdinand qui était empereur à ce moment-là et pas de cet avis-là lui il dit que régler les querelles religieuses par l'épée ou par la force n'est ni possible ni moralement justifiable l'empire a payé cher les guerres de religion quand Charles V en 1546 déclare la guerre aux protestants après la mort de Luther et s'attaque à la Ligue Smalcalde ils ne sont pas arrivés à anéantir le protestantisme même en neutralisant par la force militaire et finalement ils ont été forcés de négocier la paix avec la paix d'Augsbourg de 1555 qui donnait une liberté de religion non pas aux citoyens de l'empire mais aux princes de l'empire et donc chaque prince pouvait déterminer la religion soit luthérienne soit catholique dans son propre territoire et donc si ça faisait votre affaire vous pouviez déménager mais c'était le compromis qui avait été fait du côté des allemands et donc on regarde cette attaque de la part des catholiques français comme une erreur regrettable du côté de l'Angleterre à ce moment-là c'est Elisabeth Ier qui est sur le trône elle prend le deuil elle fait faire aussi le pied de grue à l'ambassadeur français mais elle finit par accepter la version officielle que c'est une insurrection protestante qui a été neutralisée pour l'accès pour des raisons diplomatiques les Génevois eux portent le deuil ils jeûnent et la Saint-Barthélemy devient un jour de jeûne chez les protestants et donc c'est le début de beaucoup d'exils alors à ce moment-là vraiment la force des Huguenots qui était une force montante est vraiment décimée par la Saint-Barthélemy et puis il fut un peu partout vers le nouveau continent l'Amérique d'autres pays d'Europe l'Afrique l'Asie et la France s'appauvrit beaucoup certains considèrent même que cette politique un peu de persécution envers les Huguenots a affaibli énormément la France comme joueur dans la conquête du nouveau monde et puis vis-à-vis des autres empires alors qu'elle était bien positionnée face à l'Espagne face à l'Angleterre la France aurait pu être un peu le pouvoir impérial qui s'impose partout au lieu que ce soit éventuellement l'Angleterre mais que par ses propres guerres civiles elle s'est affaiblie et elle a enrichi beaucoup d'autres pays en envoyant une population de gens qui étaient des gens de métiers des artisans qui sont allés finalement enrichir le monde en dehors de la France alors ça nous amène ici à un point tournant à un point où les Huguenots sont une force politique vraiment considérablement affaiblie ça ne les empêchera pas d'avoir un roi Huguenot qu'on va voir dans trois semaines la suite et après la France on va quitter le continent européen pour s'en venir avec la réforme au Québec Merci Merci Merci.